Certaines personnes pourraient vivre ces expériences, pourquoi d'autres ? Certaines personnes, certains chercheurs disent que, c'est des statistiques bien sûr, ils ont remarqué que les personnes qui vivent des NDE ont eu une enfance mouvementée dans la... c'est très difficile, une vie très difficile, une enfance malheureuse, etc. Et dans les statistiques, c'est ce qu'il y a à Paris, mais on ne sait pas pourquoi. Enfin, il n'y a pas d'explication, quoi. Monsieur ? Moi, je voulais simplement vous poser une question. Est-ce que les personnes se souviennent ou ne se souviennent pas ? À propos des NDE, ce qu'on pose à l'instant, c'est pourquoi il y a des personnes qui vivent des NDE, et d'autres qui n'en veulent pas ? Je me demande si la question en revient par se poser, c'est est-ce qu'elles se souviennent ? Ou elles ne se souviennent pas ? J'ai entendu peut-être quelqu'un en revient dans l'état de l'économie de conscience comme il nomme, retrouvait aujourd'hui un mort s'il a vécu, justement, un arrêt d'artac, un coma profond, peut-être qu'il retrouvait dans l'état de l'économie de conscience à travers l'économie d'autres techniques. Effectivement, il a vécu le NDE, mais il ne s'en souvient pas. Là aussi, on n'a pas d'explication pourquoi. Certains se souviennent, d'autres vivent ou ne le disent pas. J'ai eu des cas où certaines personnes sont souvenues de leur expérience après une séance de l'économie, par exemple. Mais il y a un problème de la mémoire. Ça, le Dr Piemann, me le fait souligner, ça pose le problème de la localisation de l'économie, mais aussi de la mémoire. Donc, on ne peut pas mettre une mémoire dans une fête. C'est vrai que, regardez, l'histoire de la psychanalyse, elle s'est toujours intéressée à la conscience, jamais à la conscience, et que, finalement, c'est tout à fait récent, le fait de s'intéresser à la conscience met d'un point de vue scientifique, j'entends. C'est-à-dire que, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on découvre que, d'abord, on a suffisamment bien disséqué le crâne humain pour savoir où se situe la mémoire, où se situe la parole, où se situe... Et on en est même, aujourd'hui, sur des procédés neurobiologiques et neurochimiques, à savoir qu'est-ce qui peut aider, par exemple, un tel ou un tel, à avoir, dans un front d'adonanine, par exemple, une réaction postcardiaque. D'accord ? Donc, c'est intéressant de voir, finalement, que la science nous apporte peut-être l'envie, la motivation nécessaire pour aller au-delà de ce qui était d'habitude à usage traditionnel, l'étude de l'inconscient, aujourd'hui, l'étude de la conscience, la meilleure réalité. Mais au lieu de s'en limiter simplement à la science, on veut également avoir un travail pluridisciplinaire, et c'est le cas de la fondation et de la recherche médicale, pluridisciplinaire pour apporter cette expérience de mort imminente. Alors, une question. Le colloque s'est terminé en 2006. Il y a eu un engagement qui a été fait, il est d'ailleurs à la fin de l'ouvrage, un engagement signé par tous les participants, c'est quoi ? C'est le début de quelque chose, alors que, comme le soulignait Madame, ça a commencé déjà en 1976, ça ? Bien au revoir, même dans les années 50, et même... Je parle d'engagement, vraiment, vraiment. Oui. Là, si vous voulez, les médecins ont dit, bon, voilà. Il y a une expérience qui est vécue par des millions de personnes. Maintenant, on sait que ce ne sont pas des hallucinations. Il y a un problème de cette conscience. Maintenant, il faut encourager la recherche pour faire des études sans a priori. Ça, c'est très important. Voilà. Oublier ce qu'on a appris dans les devoirs scolaires, scientifiques, etc., en fac, et dire, bon, soyons des vrais scientifiques, doutons, essayons de comprendre. Et, à tous les coups, on va... Ça va être quelque chose de très intéressant et on sera gagnant, quoi. Voilà. Et le but, c'est de dire, bon, au pouvoir public, au milieu scientifique et médical, s'il vous plaît, ne rigolez pas. On a tellement rigolé dans l'histoire et le procès où ça nous a menés, et surtout, ce qu'on a découvert par la suite. S'il vous plaît, maintenant, soyons sérieux, soyons des vrais scientifiques, faisons des recherches sérieuses et sans a priori. Comment avez-vous financé la recherche médicale, justement la recherche menée par l'INTS ? La recherche de Saint-Barnier est financée par des grosses associations. Là, ils sont en pourparlers avec un laboratoire pharmaceutique. Et ça, c'est une première. Même les gros labos prennent le sujet au sérieux. Aussi, dans la plupart des autres, ils galèrent un peu. En tous les cas, cet engagement signé à la fin du colloque, c'était pour marquer le coup et dire, maintenant, il faut aussi que les autorités publiques s'en saisissent. Exactement. Le colloque a eu lieu en 2006, il y aura un autre colloque ? On est en préparation, justement. On est en préparation, mais il faut attendre les résultats des dernières études pour pouvoir apporter de la nouveauté. Et il y en aura, parce que deux, trois études sont en cours très importantes. Et je pense que ça va faire un grand défi, c'est certain. Vous avez eu 2000 personnes dans votre colloque. Vous attendez à ce qu'il y ait, là aussi, plus de mouvements, plus de dynamiques, plus de personnes qui seront présentes à d'autres rendez-vous comme celui-ci ? Je pense que je fais plus de 2000 personnes. Parce qu'il ne faut pas oublier que le challenge que je me suis lancé, le défi de faire un colloque à Martigues, même pas à Marseille, c'est à Martigues avec très peu de moyens. Mais je n'ai aucun sponsor. C'est ma mère qui s'est porté garant sur l'assurance vie, pour que j'ai pu s'en donner ça. Je suis complètement partie à l'heure. Un grand assurance vie. C'est ça, exactement. D'ailleurs, je lui ai dit à la fin. Et voilà, je suis un peu inconsciente, insouciente, je ne sais pas. En tout cas, j'ai envie de vivre cette garantie. Et j'ai eu 2000 personnes avec la communication qu'on a. On a essayé de le faire. On a eu beaucoup de difficultés, parce que malgré les efforts de l'Ontario de presse, dans ces logiques qui se présentent, le sujet de la mort est tabou. Mais c'est quoi ces oseaux ? C'est quoi ces oseaux ? Ces sectes ? C'est quoi le mort ? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire vivre ? Les espaces de mort imminente ? Et on a provoqué des espaces de mort imminente. Ils nous ont arraché des affiches. Donc on n'a pas eu mon cœur en plus. Oui, bien sûr. Mais 2000 personnes, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire pour une ville délocalisée. Pour une fois, ça ne se passe pas à Paris. Et il y a des gens qui sont venus des 80 jours. Non, c'est extraordinaire. Pas de problème. Et lorsqu'on a sollicité les TD, quelques-unes sont venus, bien sûr. Au départ, le mouvement est interdit pour l'enfant. Donc il y a toujours un gros travail de communication à faire encore. C'est peut-être qu'à Marti, que dans tous les cas, c'est ce qu'on dit en Provence, on aime la vie. Donc finalement, vouloir pousser un peu plus ou moins les durs, peut-être voilà un signe, dans tous les cas, des réflexions pour nous et pour l'avenir. Merci beaucoup. Je voudrais juste vous rappeler que cette rencontre est quand même avec un partenariat important. Il nous accompagne depuis de longues années. C'est celui de la Strada. Donc la Strada, vous pouvez retrouver bien sûr des informations concernant les rencontres, mais concernant celles-ci aussi. Je voudrais vous rappeler qu'il y a un livre qui est ici d'Istonie Balata, mais aussi un CD. Donc vous pouvez vous le faire dédicacer à Sonia Bachelard. Sonia Bachelard, merci beaucoup. Merci.